Merci de suivre Ida TV, les brefs avec Elagine Yougoubein. Nous ouvrons avec la météo et les prévisions de la Nassim pour ce samedi qui nous dit que 13 localités du pays ont enregistré des plus. Il s'agit de la région de Dakar, Kapskéry, Dubé, Fatigue, Kaffine, Kaoulag, Kédougou, Kolda, Mourou, Seydoux, Tamba, Thies et Zégechor. Donc, à vos parables. Finances maintenant, M. M. Aboulaïd Aboulaïd, M. Finances en langue de voix, a déclaré hier que la pandémie de la COVID-19 est venue porter un coup d'arrêt brutal à l'économie nationale. Il a poursuivi en disant que le Sénégal était sur une bonne trajectoire avant que le virus ne vienne tout compromettre. Parlons d'éducation maintenant. L'UGB, les étudiants ont arrêté la grève, mais ils ont décidé d'adopter une haute forme de lutte, notamment se déplacer jusqu'à Dakar, afin de rencontrer les autorités universitaires. Ils abatissent toutefois et menacent de faire une grève de la faim si les réunications ne sont pas satisfaites. Appelons que ces étudiants étaient contre la reprise graduelle des cours à l'Université de Saint-Germain. Société Ménon Amnesty International a rencontré la Fédération Nationale des Albinos afin de voir comment les aider et les protéger contre leurs agresseurs qui les pourchassent afin de les sacrifier ou de couper un de leurs membres pour la petite histoire. Ces délinquants se disent que les ambulances portent sens et bonheur, gros de croyances. On termine par le sport, la lutte sénégalaise. Gaston Bèque risque d'être court-circuité par Luc Nicolaï dans l'Organisation du combat de lutte vers l'égalité du monde. Le Moulo en effet a entamé pour parler avec les deux lutteurs. On parle maintenant de football avec l'accord sur l'Université de Chelsea, Red et Edouard Méni qui vont se déplacer ce matin à Londres pour la visite médicale. Rappelons que le championnat de l'Angleterre va démarrer ce samedi, surtout l'étendu du territoire d'Angleterre. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !